chers amis j'espère que vous allez bien suivez moi cette petite vidéo jusqu'à la fin vous qui devez voyager qui devez péser vos bagages sachez que cette information va vous faire épargner 40 à 50 milles qu'on vous prend gratuitement là bas à l'aéroport je recommence suivez cette petite vidéo jusqu'à la fin ici je m'adresse à ceux là qui ont le visa que vous voyagez et qui arrivez à l'aéroport on vous prend pour l'excès de vos bagages 50 ou 40 milles inutilement donc regarder cette petite vidéo jusqu'à la fin je vais vous faire épargner ces 40 et 50 mille voilà oui salut à mon grand frère connecté salut à toi je suis un peu ici là en au quartier salut salut à toi martial je suis un peu au quartier parce que j'appelle ici mon ce mon quartier bon je recommence et je coupe la vidéo suivez moi cette petite vidéo jusqu'à la fin vous qui avez le visa que vous vous apprêtez déjà à voyager salut au moi j'espère que nami va bien dans vous qui avez le visa vous apprêtez déjà voyager suivez cette petite vidéo jusqu'à la fin ça va vous faire économiser 40 minimum 50 mille francs cfa voilà bon je me pose et je donne l'information j'arrête la vidéo ok et un constat que j'ai fait voilà ouais je vais tout expliquer ne vous inquiétez pas il ya un constat que j'ai fait ça va faire quelques jours salut à vous salut à vous tous connectés laissez moi un peu parler et je parte il ya un constat que j'ai fait c'était quand avant-hier non ça fait trois ou quatre jours aristide et toucbé mon homonyme il a obtenu le visa je suis allé le chercher à l'aéroport quand je l'aider à déposer ses valises oui partager partager moi ça parce que c'est que je vous dis va vous faire économiser 30 à va vous faire économiser 40 à 50 mille francs cfa qu'on vous prend gratuitement l'aéroport et moi je vais dire une chose gagner de l'argent n'est pas mauvais parce que moi je ne fais pas ce que je fais là ce n'est pas de la charité mais gagner de l'argent dignement c'est bon mais de manière malhonnête ce n'est pas bon voilà c'est ça dont il est question alors je poursuis la conversation je dis si je m'adresse à cela qui veulent déjà voyager il ya l'aéroport concernant leur bagage qu'on veut même équilibré il s'arrange à ce qui a un surplus après on va vous demander 40 ou 50 mille inutilement inutilement il dit inutilement ils font ça sûrement et vous êtes obligés de donner parce que c'est vers la c'est à la dernière minute qu'ils font ça et c'est comme ça que vos parents payent cet argent parce qu'ils ont peur que vous ratez le vol et aussi parce qu'ils disent non et se disent que non le temps de discuter l'avion peut partir et à la fin même peut-être vous risquez ne plus voyager j'aimerais d'abord dire avant de commencer la petite histoire chers amis quand tu rates ton vol tu ne dois pas perdre l'argent de ce billet d'avion c'est faux je m'appelle kamo etal aristide c'est un charlatan ou un zozo vous dit le contraire de ce que vous dites vous dites qu'il ya un fou qu'on l'appelle aristide c'est un malade mental c'est à dire que si tu discutes l'information qu'il donne tu mets paris auquel cas ça comédie ça ne m'intéresse pas je recommence avant d'argumenter lorsque vous payez le billet d'avion et qu'ils adviennent que vous ratez même peut-être votre vol l'argent du billet d'avion n'est pas parti parfois les billets promotion peut comprendre mais maintenant un vol normal que vous avez payé si vous ratez peut-être le vol ce jour on va vous reprogrammer un autre vol vous n'allez payer que les pénalités il dit vous n'allez payer que les pénalités qui ne sont même pas chers c'est parfois dix mille trente mille soixante mille en fonction de la compagnie donc l'information que je vais vous donner pour sauver garder vos cinquante mille vos quarante mille que ces gens vous arrangent à vous prendre inutilement et vous aviez peur parce que ça la dernière minute vos parents payent parce qu'ils se disent à s'il rate le vol c'est fini vous n'allez plus tomber dans ce piège maintenant je vais continuer attendez je vais d'abord balayer les commentaires avant de parler sinon je vais lire les commentaires je vais me perdre alors ça va faire il ya de cela trois quatre jours j'ai récupéré mon ami mon homonyme aristide et tourbé et quand je déchargeais cette valise il commençait à fouiller certaines choses et dit mais c'est comment c'est quoi tu as perdu quelque chose et louvre la valise il dit grand vraiment le sac si c'est comme si on a fouillé la valise était solide il l'as le fan et donc il a filmé le bagage vous voyez qu'on paie 1500 2000 on appelle ça filmer il ya ces guignols là que j'ai fait obtenir le visa pourquoi vous êtes connecté vous avez le visa vous voulez pas témoigner vous êtes tous connectés à mes directs je les vois la connecter je vais même vous bloquer après j'ai oublié de vous bloquer la fois passée je vais vous bloquer après parce que vous aimez la sorcellerie alors vous voyez donc on se le fan les bagages vous payer 1500 à 2000 je lui ai posé la question mais mon petit tu as une grosse valise comme ça tu as même mis le cadenas comment tu se le fan encore et comment tu peux dit qu'on a on a touché ta valise il me dit grand c'était fermé regarde tu ne vois pas qu'on a forcé et il dit ici peut-être ils n'ont pas touché parce que il y avait le cadenas regarde comment on a forcé ce n'était pas comme ça il m'a même montré puisque dans ces valises a souvent il ya un code pour ouvrir la valise on a cassé ce code là à l'aéroport il a pris le vol à doigts là je sais charlatan parce qu'on est dans un pays où quand tu dis ce qui est mauvais tu peux prouver ce que tu dis reste tranquille là bas reste tranquille là bas moi et si je m'adresse à ceux qui me suivent pas ces zozots qu'il ya un preuve de ce que tu dis parce que quand vous volez on vous arrête vous demandez s'il ya les preuves les comédiens les ding-ting les dix les zozots alors il a donc ouvert sa valise effectivement il n'a pas vu certains bagages il n'a pas vu certains tout qu'il a mis dans sa valise on avait vraiment défoncé ce matin encore quand j'accompagnais j'ai déjà même spectacle avec la valise lui n'a pas mis le cadenas parce que ils s'arrangent quand ils équilibrent vos kilos ils vous font comprendre que vous avez excédé et vous payer 40 à 50 mille francs cfa 40 à 50 mille il ya déjà six étudiants qui m'ont dit la même scène et j'ai dit que c'était important de faire cette vidéo là vous fait économiser ses 50 à 40 mille je vais vous montrer comment et je dis encore je n'ai rien contre ceux qui gagnent l'argent dignement je n'ai rien compte parce que moi même je ne fais pas la charité mais soyez honnête parce que je me demande même vous avez des enfants à la maison vous faites ça regardez moi les pères d'enfants regardez moi les voleurs comme vous un étudiant qui part étudier et c'est comme ça quand on va arriver là bas dans ce cameroun parce que même au cameroun au cameroun c'est pareil il ya les chariots là il vient de dire grand grand attendez on vous aide dont vous êtes je me souviens nous sommes en quelle année c'était en 2008 je ne sais plus en quelle année quelqu'un me dit qu'on va vous aider je me dis qu'il est gentil après je sors 1000 francs je lui donne je n'avais même pas la monnaie le gars il me dit seulement 1000 francs c'est minimum 5000 j'ai arraché ce billet entre ses mains je l'ai arraché ce billet là j'ai dit je ne te donne plus les chariots qu'on dépose en poussée gratuit mais il dit qu'il va même m'aider bon naturellement il n'y a pas de soucis je lui donne 1000 francs qui pour moi est beaucoup mais le gars m'insulte tu connais comment ça va l'argent là ici beaucoup est concret et c'est qu'il m'a dit après et c'est ce qu'on dit aux gens qui sont radicales vraiment un faux bengis un déchet de bengis on t'a dit que si tu me dis ça à moi par une autre personne ça change un iota dans ma vie alors chers amis vous qui devez donc voyager vous allez si vous êtes camerounais aller au marché central en kololun kololun ou marché de femmes ou au carrefour anatole ou même vous partez en bopi peu importe les marchés populaires là vous demandez ce qu'on vous donne ce qu'on appelle le pèse bagages un pèse qui inquiète les kilos pour peser vos bagages oui bonsoir marc alain bonsoir marc alain le soir comme ça j'ai déposé j'ai dit en réussite à mon cela vrai même de son école je suis à mon ce près de son école mais il n'est pas avec moi il est à l'université de louvain là on fait un peu découvrir la face de l'europe c'est beau hein il fait le soleil c'est bon ici bon on continue ceux qui sont connectés ça c'est la stratégie pour vous faire éviter les quarante mille cinquante mille que ces oseaux vous mangez inutilement à l'aéroport du camerouna douala yaoundé c'est un temps là je n'ai rien contre vous mais au moment où tu gagnes l'argent mal honnêtement j'ai quelque chose avec toi parce que vous êtes des pères de famille vous maudissez même vos enfants la preuve en est ces gens qui font ça ils ne vont pas te monter la maison imagine si par exemple par jour il ya peut-être peut-être 50 passagers qui font ça ou peut-être dix même cinquante mille ça donne cinq cent mille et il ya plus de dix passagers par jour dans cet aéroport là vous voyez oui il ya plus de dix passagers dans cet aéroport là ce n'est pas que j'ai rien contre cinq cent mille ça c'est que j'ai gagné par jour alors mais le problème c'est que au lieu de faire ça bien gagné dînement non seulement il est tort que ses enfants et quand le bagage passe même à la soute et vole encore ses propres enfants comment vous parvenez à dormir dans vos maisons comment donc je suis en train de vous donner la stratégie c'est qu'il faut faire pour éviter ces charlatans là là dès que vous passez vous finissez de faire ce que j'ai a dit à l'aéroport vous passez ce moment on va peser vos kilos et sans ouvrir tout vous voyager aisément alors si tu veux donc voyager tu as déjà apprêté ta valise tu vas si tu es camerounais et à marché central carrefois anatole moco moco le ça c'est yaoundé ça peu importe où tu te trouves vous partez vous demandez qu'on vous donne le baisse bagage des bagages ça peut coûter 2000 ça peut coûter 3000 bonjour les filles bonjour la tenue royale c'est où la rentrée a déjà commencé pour eux pardon ok ça va merci dont ils ont dit sont déjà en cours alors ok merci et les filles ok alors j'ai demandé si la rentrée avait déjà commencé pour eux alors vous allez donc vous prenez dans le bagage le pèse bagage ça peut coûter 2000 ça peut coûter 3000 disons même ça vous coûte 5000 mettons à 5000 français vous préparez dans vos valises puisque les compagnies aériennes c'est 23 kg x 2 qu'on vous donne toujours pour les kilos à la maison quand vous avez déjà fini de de préparer votre bagage vous comprenez tonton tu commences le direct je ne reçois même pas la notification je suis fâché parce que j'étais alors début non ça va aller à l'ida yosa ça va aller il faut activer la cloche de notification pour ne rater pas une pour ne pas rater une publication alors vous prenez dans ce pèse bagages vous apprêtez dans votre bagage vous fermez quand vous avez donc fini de fermer vous pèser avec ce pèse avec ce pèse bagages comme c'est 23 kg vous faites à ce que ça ça atteigne que peut-être 22 kg dont vous mettez un kilo en moins parce que je sais pourquoi je vous dis ça pourquoi je vous dis que vous mettez un kilo en moins parce qu'ils ont des stratégies quand ils savent que le kilo net vous fait que ça donne plus et il vous rétarde de là bas à l'aéroport sciemment parce que plus on vous rétarde l'heure d'enregistrement est en train de passer et ils savent qu'à la dernière minute ils vont dire c'est 40 mille parce que tu es nouveau tu ne connais pas tu as peur de rater le vol tu te dis qu'en ratant le vol tu dois encore payer peut-être les 400 500 milles que tu as payé pour le billet d'avion et c'est comme ça parfois un membre de la famille suivie dit non ne t'inquiète pas laisse évitons les problèmes ils donnent 40 mille 50 mille il met dans sa poche inutilement parce que c'est que vous avez la pression vous n'allez plus subi cette pression là néanmoins ceux qui me suivent alors quand vous avez donc payé se pèse bagages si c'est 23 kg arrangez vous quand vous pèsez le sac certains 22 kg et quand certains 22 kg ne vous inquiétez pas vous voyagez maintenant comme ils savent toujours qu'il ya tous les clients que c'est vous parce que vous venez de voyager parce qu'on ne peut pas faire ça quelqu'un qui voyage constamment moi tu ne peux pas me faire ça tu ne peux pas me faire ça peut-être même dans cet aéroport ailleurs mon nom camoigny talar ici parce que j'ai fait trois scandales dans cet aéroport qui a parfois des malades mentaux là-bas j'ai dit trois scandales après peut-être je vais vous énumérer mais je continue pour ne pas que vous soyez victime de ces 40 50 milles que ces gens-là vous prennent inutilement et j'ai dit encore je n'ai rien contre quelqu'un qui gagne bien sa vie mais maintenant mentir l'enfant le freiner sciemment parce que tu veux prendre cet argent j'étais dit non je vais dire non à mon niveau et pour 10 non je vais monter des stratégies pour cela au moins qu'ils me suivent pour ne plus tomber dans vos filets de malhonnêteté quand vous pèsez donc ça si c'est 23 kg puisque c'est tout les compagnies aériennes donne 23 kg vous prenez vous faites ça atteint 22 kg maintenant vous partez maintenant à l'aéroport lors de l'enregistrement ils vont pèser vos bagages ne vous inquiétez pas soyez serein et vous avez même votre porte bagages en main si il juge mais monsieur il ya beaucoup de kilos ça excédé c'est ceci tu lui dis ça n'a pas excédé tu ne gris pas avec lui parce que c'est qu'il vous dise là mais c'est un peu excédé il ne rit pas avec toi c'est un malhonnête il veut ton argent donnez ripa avec lui n'est pas ton ami ce n'est pas ton ami l'ennemi n'est pas votre ami tu ne peux pas embrasser le serpent il doit te piquer point c'est ça dont il est question dont les ripa avec lui qu'elle va peser va faire c'est ma vie tu dis non c'est 22 kg repaiser encore c'est 22 kg ce n'est pas ça n'a pas excédé c'est 22 kg point et si vous perd le temps vous cherchez à demander celui qu'on appelle le commandant il ya dans il ya tous des bonnes personnes sachez que ce n'est pas tout le monde parfois qui est mauvais pour qu'ils acceptent tous ces magots inutiles j'ai encore bien dit je ne suis pas contre le fait que quelqu'un gagne son argent mais gagne bien comme moi je gagne pour moi bien voilà c'est ça dont il est question alors si peser dit tu lui dis que c'est 22 kg et je n'ai rien à payer et s'il dit monsieur mettez vous de côté comment vous parlez vous ne comprenez pas tu dis je ne quitte pas ici sans qu'on a envoyé mes bagages ne crains pas ne crains pas ne crains pas ne crains pas parce que mon ami déjà même que tu es déjà dans un vol par prénom par exemple ex-saint-bruxelles ou peut-être air france tu es déjà sous la responsabilité de la france c'est comme si tu l'as dit en france on ne peut peut-être faire n'importe comment là bas ne crains pas s'il dit que monsieur mettez vous de côté je me mets pas envoyé mon bagage je m'en vais ne crains pas et s'il ya un moyen vous avez même un gendarme ou un papa en tenue appelez le s vous lui dit j'ai raté mon vol aujourd'hui tu dois payer la pénalité et on va voir si on va repaiser si c'est plus de 22 kg tu le dis ça en face fois ne crains pas tu dois voyager et doit te payer ça gré ou de force c'est parce que vous avez peur c'est parce que le plus souvent vous avez peur c'est parce que vous avez peur et maintenant si ayant dit ça il dit bon voilà va le bête à ma chance tu lui dis merci va avec ta chance tu ne lui répond même pas tu continues ton chemin donc voilà ce que vous devriez faire pour éviter ces charlatans qui sont même des pères d'enfants au lieu de gagner bien l'argent parce que prendre l'argent n'est pas mauvais mais le de gagner dignement et vous prennent pas cette méthode et parfois même arrogamment si le fond vous connaissez déjà ce qu'il faut faire je résume et je coupe la petite vidéo alors quand vous voulez voyager et ces gens savent surtout que vous êtes nouveau vous sachez qu'à l'aéroport doit peser vos bagages ces gens là vont s'arranger qui a toujours su plus ils vont vous faire croire qui a su plus parfois même le plus souvent dans la plupart des cas ce n'est même pas le surplus vous allez dans un marché si tu es au il ya marché central en koulouloun karoufou anatole vous partez dans un lieu vous payez ce qu'on appelle le pèse bagages ça coûte entre 2000 3000 disons maximum 5000 vous pèsez d'abord vous vous arrangez tous vos bagages à la maison vous fermez vous pèsez comme c'est 23 kg vous faites que ça n'excède pas 22 kg parce que si c'est 23 kg quand j'ai dit 22 kg parce que quand vous allez arriver ils ont un système ils vont peser vont vous faire croire que c'est 25 kg c'est 24 kg c'est 26 kg c'est 28 kg déjà le fait que vous aviez pèsé vous allez le dire que non non mon frère tcham voulait me prendre 80 milles gratuits voilà voilà encore regardez bien écoutez ce que cette dame s'il dit regardez bien regardez bien ce qu'elle dit mon frère tcham voulait me prendre 80 mille francs comme ça gratuit quand je voyageais je suis allé voir le monsieur qui est responsable de la compagnie aérienne mon frère tcham a eu honte jusqu'à je suis passé sans rien donner évidemment évidemment voilà une dame qui le dit béro béro voilà une dame qui le dit effectivement effectivement je suis étonné de cela je suis étonné de cela vous prenez je dis bien encore je ne suis pas contre le fait qu'on prenne de l'argent parce que moi aussi ce que je fais ce n'est pas gratuit tu prends 80 mille 40 mille 50 mille un étudiant que il prend où vous n'avez même plus peur de la malchance et même honteux souvent vous c'est bagagiste de l'aéroport du cameroun à douala et ainsi malin ils sont nombreux vous n'avez même pas honte et regardez même la vie courante sociale de ces personnes ils ne peuvent pas vous montrer un immeuble qu'il a construit même en location à peine il paie son loyer pourtant chaque jour s'il prend peut-être 10 personnes comme ça ça lui fait 500 milles mon ami pourquoi tu n'évolue pas c'est parce que c'est l'argent sale c'est parce que ce n'est pas l'argent gagner la sueur de ton front c'est pourquoi tu ne prospère pas parce que si tu prends l'argent de quelqu'un pour rien même le fait qu'il piafle ça va jouer sur ta vie ça doit jouer sur ta vie les voleurs de bagages c'est vous et vous paye l'argent pour vos bagages quand vous envoyez encore dans la vous cassez les valises on vous paye un salaire à la fin du mois ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi ça donc dorénavant quand vous voulez donc voyager et le pèse de kilos vous payez le pèse de kilos c'est 2000 3000 ou 5000 et vous pèsez vos bagages à la maison à la maison et comme c'est 23 kg vous n'excédez pas 22 kg sachant que quand vous arrivez et peser font le cinéma et font le cycle à voulait regarder vous dites que mon bagage c'est 22 kg j'ai bien pesé et je ne donne même pas cinq francs et je vais voyager et n'ayez pas peur le fait que je vais louper le vol parce qu'ils font ça sûrement il vous retarde le temps que le billet d'avion pas le temps que peut-être les heures sont en train d'être 222 de passer vous voyez la rentrée a déjà commencé les étudiants a déjà l'école ça a déjà commencé ça a déjà commencé la tenue royale là c'est un peu là haut c'est là où la tenue royale ouais ouais la rentrée a commencé donc c'est ça mes amis ce sont des stratégies du faux à l'usage du faux et c'est vrai c'est vrai c'est pas faux c'est pas faux ce qui dit voilà donc faites attention voilà donc c'est que vous allez faire pour éviter la foudre de ces bandits là je me souviens je pense je vais finir avec la petite histoire je me souviens on est en quelle année là on est en quelle année je me souviens on était en quelle année là c'est beau il fait soleil regardez c'est beau là c'est beau voilà pendant que d'autres pas te boire quand il fait soleil et pas à la main je te disais pour faire mes directs pour gagner mon argent voilà c'est comme ça voilà voilà c'est encore quelqu'un qui dit souvent ils te disent qu'ils sont du ministère des eaux et forêt que la nourriture ne voyage pas effectivement des tentés des oseaux comme ça effectivement 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 on était en quelle année je continue 1 en souverain te disent ils vous demandent de payer 100 mille francs c'est vrai voilà voilà non vous n'allez plus payer je vous ai dit c'est qu'il faut faire je me souviens je me souviens donc on était en quelle année là c'était en quelle année 2014 2016 demi c'est pas voilà le père d'un ami nazaré niante son ami m'avait donné 16 mille euros parce qu'il était question que je lui je prends les 16 mille euros je devais donner à son fils ici pour acheter une voiture pour qu'il prenne une voiture mais je ne connaissais pas que ayant une telle somme il fallait aller à la douane déclaré c'est à dire c'est un système de flou dans cet a dans cet aéroport là j'ai dit dans un système de faux si c'est même compagnie aérienne là je vais faire une vidéo rien que pour et chopin est là parce qu'ils ont les zozots là souvent qui emmerdent dans cet aéroport hein vous venez vous plaindre ils sont ils passent le temps à commenter à commenter à commenter or ils ont installé la fin du mois d'autre m'avait dit tu sais qui je suis dit que tu es qui tu crois que j'ai peur mais il faut faire vos histoires l'eau bleue il faut faire vos histoires l'eau bleue vous comprenez un peu alors on est dans 2016 comme ça je ne sais plus il m'a donné 16 mille euros je ne savais pas que oui Nazareth Nianté oui il m'a donc donné 16 mille euros ceux qui me posent les questions là c'est après et avant de poser même la question vous dites bonjour et m'envoyer plus vos bêtises là que pour vous poser des questions vous comprenez il fallait d'avoir ça il faut savoir que sur cette mission ne s'égare pas vous comprenez voilà parce que c'est comme si vous vous perdez vous venez tu ne dis pas bonjour on t'a dit que c'est ton ami mais ça c'est même les cris ça même on vous a dit que s'il y a une personne ici qui reste je vais on vous a dit que je dis que je vais être en direct à telle heure j'allume mon truc je fais je pars vous voyez que le visa qu'on donne aux gens là ils sont à plus de 150 c'est le visa de dubaï c'est pour la chine c'est un visa européen monsieur et celui là va sauver des familles vous venez ici ma dérogation le 30 même si c'est le 40 mon problème c'est où ici c'est la dictature de la politesse je dis la dictature de la politesse et qui dit dictature on ne demande pas ton avis tu avais dit tu fais ce qu'on te demande tu n'as pas le choix on ne venait plus à la bêtise et là c'est le 40 c'est le 30 c'est le bonjour d'abord on vous a dit que vous quittez là ça met ça ça change quelque chose dans ma vie ça c'est même les qui ça même non il dit l'autre a dit que pourquoi tu bavardes beaucoup attend le bloc d'abord tranquillement c'est même d'abord qui attendait d'abord c'est d'abord qui faisait quand il écrivait même là voilà bon attendez ça c'est un comédien l'envoi un peu chaud mais voilà tu bavardes beaucoup comment tu suis celui qui bavardes beaucoup tu es idiot quelqu'un qui bavardes beaucoup ça te fait mal à la tête mais tu quittes mais tu dis tu bavardes beaucoup tu es là tu suis celui qui bavardes tu es con comme ton cerveau bête comme ton c'est ta conscience ça fait chaud même là on continue on était en 2016 donc j'avais dans 16 mille euros je ne savais pas que excédé dix mille euros ou même 3000 euros tu dois déclarer ça à la douane tu ne peux pas voyager avec une telle somme en liquide sur toi je ne connais même plus le nom de ce monsieur là je ne connais même plus son nom et c'est comme ça dont je voyage il ya un endroit où on te dit d'enlever les ceintures on te fouille pour savoir si tu n'as pas d'argent j'ai fait dans ce qu'on me demande il a donc constaté que j'avais dans cette enveloppe j'ai dit non c'est 16 mille euros chef c'est 16 mille euros c'est 16 mille euros c'est j'ai dit comme je connais le cameroun il est que tu sais que voilà on ne peut pas voyager avec elle son nom l'intimidation non c'est comme ça qu'ils font le plus souvent et je ne savais pas il dit que ouais comme alors mon vol doit partir c'était excellent c'est un mardi je vais donc fait comment après oui bonjour à vous bonjour 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 les gars bonjour bonjour et après j'ai dû au monsieur ouais pardon je vais faire comment je ne savais pas parce que c'est le cameroun c'est le cameroun dont je connais comment mon pays fonctionne ouais on dit que le son est parti comment c'est venu alors là c'est mais si c'est revenu mais si alors dans il quand je passe donc quand tu espères en un jeu que bête oui la bête comme son cerveau tu m'as dit que quelqu'un m'a va trop pourquoi tu le suis pourquoi tu gaspilles ta connexion internet pour les poules écouter s'il est il est tout simplement pour tout simplement à cela bêtise c'est comme quelqu'un qui disait comment tu vas te nourrir comment tu dois insulter la chaire du port et te nourrir la chaire de du port voilà bon alors j'ai dit à ce monsieur que ouais je ne savais pas qu'il fallait que pour les 16 mille euros il fallait déclarer grand on fait alors comment pardon c'est comme ça le patron il m'a dit lui carrément que comme c'est 16 mille euros donne moi 500 euros merde en cfa on est à 325 milles dérivés 500 euros j'ai dit mais grand monsieur chef c'est comme ça que je l'appelais mais chef dis moi au moins que je te donne 30 euros voilà voilà les témoignages deux salopards m'ont fait la même chose et j'avais ma fille avec et les salopards me demandait 120 mille effectivement je peux dénoncer ça vous comprenez on va dénoncer ça avec la dernière énergie et on va chercher des stratégies que c'est moribond n'extrure plus des enfants par la force de la stratégie et je vous dis que ces gens là ne peuvent pas vous montrer l'immeuble construit pour taille et il amas comme ça chaque jour chaque jour et ne se pose pas les bonnes questions où suis-je et non j'ai dit même le soir et discute la moto de 125 200 or ils ont gagné 40 milles c'est pour vous dire un bien mal acquis ne profite jamais un bien mal acquis ne profite jamais mes amis ça ne profite jamais un bien mal acquis tu vas faire quoi avec un agent que tu as volé regardez même la vie des faits man ils finissent comment quand ils meurent où se passe là où par leur bien mais ça finit comme ça parce que ce n'est pas la sueur de leur front parce qu'il suffit que tu prennes l'argent de quelqu'un injustement le simple fait qu'ils piafent oui par le mauvais ça joue sur ta vie mais ils sont toujours là ils sont toujours là voilà quelqu'un qui dit voilà on m'a demandé 120 mille 120 mille c'est nombreux c'est comme ça à l'aéroport de douala cameroun il y a si malin et douala ils sont là bas alors c'est donc comme ça j'ai lu du chef 500 euros c'est 325 mille c'est beaucoup je ne peux pas si tu me demandais même si tu me demandais même si tu me demandais même cent euros je vais prendre et après je vais yoga que non mon frère à l'aéroport m'a arrêté et parce que voulait pas rater le vol j'ai pris tant euros sur les 16 mille euros que le vieux m'a donné il me dit que non et dans ma tête je lui dis que gars 500 chef 500 c'est beaucoup il est que ne perds pas le temps il me dit non je suis vraiment marabou il me dit ne me ne perds pas le temps il ya des autres personnes moi je suis un habitué de voyage je suis un habitué dont je connais comment ça se passe je lui ai dit mais prend le 50 euros prend le 50 euros s'il te plaît prend le 50 euros et tu me laisses passer pardon c'est un serreux c'est non j'ai dit je ne suis pas là je ne me perds pas le temps sinon je vais être je vais je vais saisir cet argent et je vais terminer au poste lui mais saisis l'agent j'ai d'abord arraché l'enveloppe là entre ses mains j'ai d'abord arraché violemment parce qu'il faut savoir pour mettre quelqu'un quand il faut le faire sortir de sa zone de confort je disais que pardon donne moi mon argent il devait jamais me donner j'ai d'abord arraché cet argent là je suis dans ses mains il a dit monsieur vous me manquez le respect j'ai dit non je ne manque pas le respect vous dites que vous saisissez mon argent 16 mille euros vous saisissez mon argent non amenez moi dans un poste il n'y a pas de souci et c'est comme ça je me suis dit en lui donnant même les 500 euros et que je ne pouvais même pas donner je savais que devant comme j'étais grand détail il devait peut-être dire à l'autre son collègue qu'il ya un gibier il ya un client qui arrive là-bas cherche à prendre ta part parce que c'est comme ça le cameroon j'ai dit que je ne donne pas il me dit maintenant il va me conduire au poste je suis parti avec lui au poste on arrive il toque la porte du commandant où c'était le commandant de l'aéroport c'était même qui là je sais même plus et j'avais ex-saint-bruxelles à voyager à 21 et 45 mais je savais déjà que j'avais raté le vol je savais déjà que j'avais raté le vol il dit ce monsieur a une il a voulu il voulait passer avec une importante somme et on ne sait même pas la provenance vous savez ce que j'ai dit au commandant et à ce monsieur j'ai dit que dit au commandant que c'est vrai je ne me suis pas rendu compte que il fallait déclarer cet argent mais que toi que vous vous m'avez demandé 500 euros j'ai refusé de vous donner avant que vous m'avez conduit ici dites ça au commandant dites au commandant que vous m'avez demandé 500 euros sur les 16 mille euros je ne vous ai pas donné avant que vous m'avez conduit ici et j'ai même arraché cet argent entre vos mains et que je ne donne pas parce que même s'il faut déclarer ça va entrer dans les caisses de l'état ça va pas entrer dans ta poche c'est comme ça qu'il est parti et naturellement j'ai appelé le papa qui m'avait remis cet argent je l'ai appelé aussi j'ai bien dit écoute j'ai raté mon vol ne t'inquiète pas l'argent et quand j'ai dit j'ai raté mon vol il m'a posé la question naturellement qu'est ce qu'il ya et il savait que j'avais 16 mille euros 16 mille euros en cfa ça fait combien attendez je vais vous calculer en cfa donnez moi une minute donnez moi une minute donnez moi une minute je vais vous calculer en cfa je vais vous calculer en cfa ce que signifie 16 mille euros même la cfa quand même l'accueil a dit donc quand même la calme quand même la carte voilà 16 et 1000 euros ça donne combien cfa voilà 1 million 40 mais c'est vrai je ne sais pas si c'est ça attend 16,000 disons fois 656 oui ça nous donne oui 10 millions donc presque 11 millions presque 11 millions et le gars me demande de lui donner 500 euros qui est presque 300 mille j'ai dit non et c'est donc comme ça j'appelle donc le papa comme il savait que j'ai première réaction c'est que mon fils et l'argent c'est où tu as bien sécurisé l'argent c'est comme ça j'appelle donc ce papa merci beaucoup pour le calcul monsieur tagadjo c'est donc comme ça que j'appelle donc le papa où il a pris le coronel là où parce que c'est comme ça le cameroun dirige c'est comme ça le cameroun il est que tu es à quel niveau et je suis au bureau du commandant il est que passe moi le commandant je dis ouais je dis monsieur c'est le papa qui a de l'argent qui vous appelle c'est où maintenant je le passe il passe plutôt son ami colonel aussi il dit c'est le colonel tel il ya mon fils là bas dans votre bureau qu'est ce qui se passe il dit j'arrive mais un temps de mouvement parce qu'il n'était pas loin de c'est à l'aéroport de douala il n'était pas loin de je ne sais pas s'il était à côté ou si le papa m'a mis dans le vol il est pas tu vois son ami là il ne sait pas il est venu tu vois à l'aéroport le café comme ça que chef que chef 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 il n'était même pas en tenue je suis étonné car j'étais assis là calmement et mon vol j'avais raté mais je ne craignais pas j'avais arraché l'argent là et dit que je ne donne à personne parce que ne croyez pas que c'est facile vous croyez qu'on a peur de ça vous allez faire ça au bleu là bas mon ami on n'a pas peur de ça quand on vient là on part d'abord à l'aéroport on part d'abord à l'ambassade signaler au monde est sur le territoire qu'on est résident donc vos conneries là ça ne passe pas vous allez faire ça aux enfants qui ont les 1 ans là ou qui sont résidents et bien quand on arrive là on part d'abord à l'aéroport à l'ambassade on est à tel niveau voilà donc c'est un problème là on a déjà signalé là bas donc faites ça au bleu les tarots comme ça même comme vous ça c'est même quoi ça quel est même ce pays c'est donc comme ça le papa arrive dieu merci je ne sais pas qu'est-ce qu'il a causé avec le commandant j'ai dit l'argent non c'est à ma poche je lui ai remis après encore on m'a laissé on m'a laissé mais j'avais déjà perdu mon vol mais après il avait payé la pénalité et j'ai voyagé après avec cet argent le même tarot m'a fouillé je ne sais pas on avait dit peut-être au tarot là que non laisse-le passer j'ai dit regarde moi un zozo dans ma tête j'ai vraiment un tarot j'ai à moi un tarot tu voyais qu'il ne devait pas voyager voilà encore prends dis même si saint il va te donner il m'a donné même bon même merci même qu'au revoir il regardait comme un faux biais comme un faux biais mes amis sachez même que la corruption qui en a là à un moment il faut qu'on dise non voilà gagner de l'argent n'est pas mauvais mais gagner dit dignement vous saviez que pour venir dans ce pays dans ce cameroun vous saviez que vous savez les sacrifices combien de temps on a cotisé rien que pour avoir ce billet d'avion vous connaissez vous saviez que on a mis les factures on a demandé congé de travail on s'est endetté pour venir là bas mais au lieu de nous recevoir bien vous cherchez encore qu'à nous tuer vous ne savez pas qu'on a des familles tout comme vous c'est 16 mille euros tu me demandes 500 euros tu as travaillé ça où tu as travaillé ça quand ils ont une manière même très insolente même de demander cet argent il est une manière très insolente de démarrer cet argent et te demande ça de manière arrogante c'est la même chose pour les kilos monsieur c'est 28 kg c'est 40 mille pays ne perdez pas le temps vous n'allez pas voyager ou voyager alors je vois comme si c'est à l'aéroport comme si c'est l'aéroport donc les enfants je vais finir avec ses directs je vais aller payer une carte et l'ik a vous contient les appels quand vous voulez voyager c'était le but de ses directs quand vous voulez voyager première des choses vous allez au marché vous allez au marché vous payez le pèse bagages vous aviez le plus souvent 23 kg x 2 c'est le nombre de kilos à ne pas excédé qui vont entrer dans la soute pour vos bagages vous payez donc c'est pèse de kilos vous emballez bien votre bagage vous arrangez bien votre sac vous pèsez ne dépassez pas 22 kg avec ces pèses bagages là dès que vous dites c'est 22 kg vous partez à l'aéroport avec ils vont encore repaiser et regardez là comme des comédiens qui font ça croiser seulement les bras regarder parce qu'ils vont s'arranger à dire que c'est sûr c'est plus et après vous perdez le temps comme ils ont ils savent que vous êtes nouveau et vous avez aussi peu entre temps que si on vous regarde là bas vous risquez peut-être payer à nouveau le billet d'avion que vous aviez d'abord même saigné avant d'avoir et c'est comme ça que quelqu'un parfois de la famille dit non laisse ne te dérange pas cinq amis c'est quoi donne et tu pars non ça c'est ceux qui voient mes vidéos donc voilà comment vous allez épargner c'est 40 50 milles qui vous prennent inutilement dans cet aéroport et j'ai encore répété avant de fermer la vidéo je n'ai rien contre cela qui gagne dignement l'argent mais gagner bien gagner de manière honnête voilà comme des engzengs vont dire à toi aussi tu gagnes dignement je gagne mal honnêtement la différence entre toi et moi comme c'est un temps là hein c'est zozo là quand les enfants arrivent et si ah il t'a pris combien il t'a même pris combien pour t'aider comme ça c'est mal honnête et dit qu'il est dit que j'ai je rends un service en contrepartie de l'argent tu dis que tu es honnête que moi je suis mal honnête parce que je lui ai pris beaucoup de l'argent toi tu es honnête tu es ici en europe depuis pourquoi tu ne l'as pas aidé au moins que je suis même mal honnête je l'aide tu es honnête tu fais quoi pour l'aider c'est pourquoi j'ai même souvent dit aux camerounais là la sorcellerie vous a donné quoi le femme là vous a donné quoi c'est à dire le londoutou vous a donné quoi mes amis le visage schengen même si un démon vient là-bas en afrique te dit j'ai un réseau c'est deux semaines sur même si c'est un démon tu dois payer alors tu m'as pas dit que c'est un démon alors toi qui me taxe dans la qu'au moins je les fais voyager toi tu n'es pas un hacker tu as fait quoi pour lui en dehors de ta famille chers amis les gens que j'ai fait voyager le merci de ces le merci des différentes familles des différents pays d'afrique il ya les haïtiens ils ont obtenu le visa letto toute l'afrique le merci ça apporte beaucoup c'est une pluie de bénédictions dans ma vie vos bêtises qu'il est malhonnête il est ceci ça passe comme l'un cuit vous comprenez et vous êtes aujourd'hui à rt n'est ceci même si j'ai cesse de faire ces vidéos je vis bien sans manger le restant d'âme de ma vie merde voilà je vous préfère par rapport aux menteurs camerounais qui font semblant de faire les dossiers des étudiants ils sont nombreux quand tu les attaques ib 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 quoi je t'ai dit pour moi sur place pour me contacter c'est 80 euros pour l'appel je vais je vais vous poser quelques questions est ce que c'est 4 je ne je ne réponds pas aux appels et pour encore me confier le dossier tu me paye c'est ça dont il est question toi qui va t'appeler le premier ou le 2 octobre je vais vous publier la liste de plus de 150 étudiants ayant obtenu ce visa là après vous avez vous avez dit allez faire des recherches et ça sera public ça sera public je dis ça sera public voilà voilà ceci étant vous connaissez déjà c'est qu'il faut faire pour éviter 40 mille qu'on vous mangez gratuitement là bas je vais vous laisser et voilà regardez comment c'est beau un c'est beau là il fait soleil c'est beau il fait soleil et à d'autres si tu pas la grande place maintenant les gens sont en train de boire les jeux la belle vie ouais moi je profite du soleil pour faire mon direct sensibiliser et qu'en souscrit ça me donne de l'argent après vendu que il ou les voitures mes voitures que je conduis même si tu travailles on va pas t'accroider ce genre de crédit pour les acheter vous comprenez passez le temps à danser passez le temps à vous amuser pendant que d'autres travaillent et qu'elles réussissent vous dites que ce sont des arnaqueurs vous comprenez ne travaille pas utiliser ton temps pour vous chercher peut-être comment je vais le piéger comment utiliser ton temps peut-être pour chercher à faire du mal moi j'ai mon temps pour chercher des stratégies pour améliorer ce que j'ai fait quand je vais avoir de l'argent après dit que c'est un anac voilà bon la rentrée a commencé dans les étudiants là ça a commencé c'est beau bon les amis si ceux je m'en vais un peu toucher mon argent là 80 80 80 80 80 80 80 80 euros qu'on envoie pour le programme là 80 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 c'est par jour à 80 80 imagine 80 80 80 80 il ya 20 personnes qui t'envoient ça à te faire 1600 euros et à ses façons donc on vient missis c'est au calcule les gars calcule que c'est zozo vient dit que c'est un anac tu es tu n'en a que pas tu as aidé combien de personnes en dehors des membres de ta famille tu as aidé combien de personnes dans ta vie en dehors de quelqu'un de ta famille j'ai de ceux que je ne connais même pas au moins je suis un anac je profite du fait que je le suis pour aider les gens à quitter la misère là-bas en afrique toi tu n'en a que pas toi tu honnêtes tu as utilisé pour aider qui tu as utilisé le fait que tu honnêtes pour aider qui au moins je suis malhonnête je l'aide à la sorcellerie des camerounais bon les gars je m'en vais toucher mais 80 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 j'ai même oublié la carte pour pouvoir retirer de l'argent il ya beaucoup de monde ici nous il ya beaucoup de monde regard il ya beaucoup de monde je vais vous laisser dans les amis sachez que pour voyager ce n'est pas un mythe ça c'est qu'on vous a fait croire vous comprenez c'est qu'on vous a fait croire et ça ne coûte pas des millions vous comprenez le mensonge que ces gens là vous ont dit voilà et ceux qui souscrivent là je vous en prie ne craignez pas ce n'est pas évident cet an si je m'occupe un peu à accueillir mes étudiants et tout il a publié le 2 ou le premier octobre de manière officielle je vais publier la liste de cette plus de 150 personnes ayant obtenu ce visa là voilà donc j'ai dit le premier octobre le 2 octobre voilà donc je suis en train de partir là il voulait toucher l'argent et à l'embouteillage là-bas je vais revenir après je vais revenir voilà j'aimerais vous confier le dossier de mafio cameroun si vous pouvez le numéro de compte pour l'enregistrement chère maman ou cette darlin kala écrit moi en ib o 001 écrit moi en ib su messenger si je vais t'envoi le numéro de compte je vais t'envoi le numéro de compte je n'ai pas ça en tête je n'ai pas ça en tête n'ai pas ça en tête ah là là ça chauffe à dire ah là là ça chauffe à maman voilà bon je pense que je vais aller maman la maison là maman d'aline kala écrit moi en ib1 voilà écrivez moi ni bébon après quelqu'un autre numéro de compte la orange monnaie attendez je vais je ne maîtrise pas en tête vous saviez j'ai plusieurs comptes parce qu'on fait les dépôts quand ça atteint 6 millions je suis obligé de changer l'autre compte et parfois en un mois je déborde à 6 millions donc sachez que je peux vous donner un numéro après ce n'est plus le même numéro parce que orange monnaie quand c'est un simple compte quand ça s'en excède pas 6 millions si vous voulez en quoi on voyait on va vous dit non le taux limite des réceptions de ses bénéficiaires a excédé ouais et moi parfois un mois moins d'un mois parfois deux mots trop il ya les 6 millions je suis obligé d'appeler quelqu'un fait qu'il enregistre une puce il m'envoie donc c'est pourquoi je n'ai pas ça en tête mais donc retenez ce numéro c'est qui passe encore vous faire le dépôt attendez j'ai pas ça en tête je passe en tête j'ai pas ça en tête attendez voilà le numéro pour le dépôt orange monnaie 693 comment on va écrit ça j'écris ça et j'épingle 693 attendez j'écris 600 93 13 13 13 88 97 voilà voilà le numéro de compte les amis et le nom on dit épingle et ses commentaires le nom c'est qu'à monéta la réussite voilà vous déposez vos 53 1700 ne vous inquiétez pas dès que vous déposez vous venez avec la preuve de paiement vous venez avec la preuve de paiement et vous allez comprendre qu'un bon marabou n'a pas de plaques de trop parler ses maladies mes amis vous comprenez quand jésus guérissait il soignait malade il ne disait pas que va faire la publicité pour qu'on confirme que c'est moi jésus qui t'a guéri ne disait jamais cela c'était ces personnes qui partaient faire la publicité donc aujourd'hui je vous dis encore modestement vous allez voir le nombre de personnes qui ont le visa le nombre de témoignages vous allez vous rendre même compte que ça n'atteint même pas un tiers de ceux qui ont eu ce visa maintenant les témoignages ne négligent pas même maintenant que partager ça mes amis on va partager ça c'est la preuve du travail que vous faites par vos sites favelus que vous faites là pour qu'on dit non c'est grâce à l'agent des voyages là que j'ai voyagé c'est grâce à ça que j'ai voyagé après vient t'écrit que j'avais voyagé tu dis mais dans le site internet j'ai vu tu as fait un témoignage c'est pas toi il dit que donc vraiment grand dis donc c'est aussi un grand du quartier là il m'avait aussi dit des cris comme s'il m'a demandé ma photo j'ai accepté et si c'est la réalité on n'est pas là pour le montage c'est ça dont il est question mes amis le mensonge donne des fleurs mais jamais des fruits vous comprenez voilà athénée royale de monstres regardé va à l'école de gédéon voilà ça là vous voyez bien la athénée royale de monstres ce qui est comme la barrière noire là voilà vous voyez très bien voilà c'est l'athénée royale de monstres là bas voilà vous voyez un peu les étudiants là les enfants là sortent de là et à côté y'a même la police alors on est à monstres ouais comment c'est beau c'est très beau les amis ben est bien il faut voyager ce qui disait ce n'est pas le paradis là c'est parce qu'il ne trouve pas moyen c'est bien et le visa que je vous fait octroyer c'est pour changer votre vie vous voyez comment c'est beau pas de bruit c'est calme c'est beau c'est bon on est tranquille voilà ça dont il est question ouais c'est la rentrée c'est beau c'est bon là il faut voyager vous qui avez votre visa voyager rapidement parce que le 30 septembre sont là c'est fini c'est fini voilà vous qui m'avez demandé mon numéro là en ib ne venez pas pour dire je vous dis ça tout de suite voilà vous qui avez demandé le numéro là temps je tourne la caméra parce que quand c'est l'agent je suis content je suis bien précis quand c'est de l'agent vous qui avez demandé le numéro là ce n'est pas pour venir en ibland je vais te poser des questions avant je ne réponds pas on me paye pour que je réponde aux questions vous comprenez je ne te dis pas ça en ib je te dis ça ici là donc pour que je réponde à tes questions tu me paye pas gratuit vous comprenez voilà pour que ça soit clair comme ça parce qu'on parle de l'agent c'est comme si ça vous bouillonne le cerveau c'est bon de gagner l'agent c'est un peu mauvais alors ouais les gens sont en train de rentrer là on passe vite bientôt j'arrive et je garde c'est un malhonnête c'est un arnaqueur c'est un frappeur il dit qu'il est il dit c'est que lui-même il fait tu es honnête tu n'es pas un arnaqueur en dehors de ta famille tu as aidé qui je pense même c'est jésus lui-même qui a dit si vous ne faites que du bien à ceux qui vous font du bien quelles récompenses font faites vous à tant quels miracles faites-vous il dit mais les païens n'en font-ils pas autant tu es en europe ça fait depuis des années tu travailles tu as fait voyager toute ta famille au tu sais qu'il ya des gens qui souffrent et prendre la main tout simplement parfois ils n'ont pas la bonne information pour voyager et tu as ces informations tu es honnête pourquoi tu ne les aides pas maintenant celui qui les aide les malhonnêtes il t'a même pris combien pour te faire voyager il t'a même pris combien j'ai appris que c'est un j'ai appris que c'est un malhonnête un bon bon tu es honnête tu as fait quoi tu es honnête tu as fait quoi j'ai appris j'ai appris vous apprénez toujours j'ai appris j'ai appris vous apprénez toujours j'ai appris j'apprénez toujours j'ai appris qu'il est j'ai appris qu'il fait que faire attention c'est un voyou les zozots comme ça bon je vais vous laisser depuis deux semaines je vous appelle en vain témoignage de maître spirituel attendez j'ai le blog je bloque ce monsieur qui dit qu'il m'appelle en vain mais depuis vous me rappelez pas le père malgré le vire moi le toi qui dit que j'étais de tu pour le virement écrit moi ni b tout à l'heure et pour même les moyens de paiement j'ai déjà donné ça les amis j'ai déjà donné ça j'ai déjà envoyé les moyens de paiement virement tout ça voilà bon les amis je voulais je vous laisse je vais travailler je vais aller travailler je vais aller travailler les amis je vais aller travailler voilà bon je sais pas si vous pouvez m'écouter mais est ce qu'il faut mettre le ticket sur le parking si la diakel et le diakel 16 ans ils vont plus passer je peux ne pas mettre de ticket ils vont plus passer à l'aise ils vont plus passer à l'aise ils vont souscrivez mes amis souscrivez ça c'est l'entrée d'un garage vous à vous rapprocher ah ouais parce que la femme là souvent s'énerve beaucoup et elle appelle toujours que la police ça va rapprocher puisque elle dérange souvent rapprocher voilà c'est bon voilà qui dit qui s'est fait à naquer j'ai que quoi il est qui a j'aime je suis dit que je peux bloquer quelqu'un comme ça pourtant ce n'est pas lui moi je bloque celui qui parle de multiplication d'argent voilà on se dit que je me suis dit que il s'est fait à naquer par ici il s'est fait à naquer par ici tonton il faut bloquer les marabouts ouais j'ai bloqué je les blocs directement les gens qui disent que c'est portefeuille magique dit-leur que si qu'ils utilisent même le portefeuille magique voilà je suis déjà arrivé elle a mis le ticket donc à l'heure si l'amande ne passe plus vous voulez voir le studio parce qu'on parle comme ça au labo et mes amis j'ai pas au labo comme ça voilà s'y aller mon problème c'est aussi ou si on nous fait quoi après le direct c'est la souscription qui soit importante commenter les timards ça m'intéresse moi je m'encule des vies mes amis je m'encule des vies u me or m C'est parti C'est tout ce que je vois dans la photo Ne me dé pas la bouche regardez l'amour de son pays regardez les hommes regardez j'aime ces photos oui c'est comme ça il faut aimer son pays mais c'est que vous faites il faut aimer ce que vous faites et faites ce que vous aimez pour qu'on ouvre un peu les volets mes amis oui partout on marche avec la hommage avec notre drapeau du cameroon parce qu'on est fiers de l'être on semble fier on est fier bon les amis c'était la fin de ce direct maintenant je m'envers on finit avec la vidéo je publie que ça puisse aider les gens le paquet qu'on m'a donné j'ai dit on se dit merci c'est beaucoup merci pour vos prières tonton charles comment merci pour vos prières merci pour tout merci vraiment pour tout j'ai oublié même de prendre quelque chose au point de l'autre pays là bon mes amis on se prend tchao tchao merci pour vous merci pour vous c'est ce qui est